Hey, bonjour tout le monde, c'est RedHox. Aujourd'hui, un petit tutoriel pour vous expliquer comment régler les problèmes de textures et erreurs sur les serveurs GarixMod auxquels vous voulez vous connecter. Alors pour cela, c'est très simple. Je vais vous mettre un lien dans la description qui est le site de redpills.net, là où vous pouvez télécharger les textures manquantes pour votre dossier GarixMod. Alors, on ne va pas vous expliquer par 26 étapes, vous allez voir, c'est très très simple. Vous avez juste à vous rendre du coup sur ce site internet, cliquez sur les petits boutons « Spoiler-moi » de Counter-Strike Source et de Half-Life uniquement. Les autres ne sont pas nécessaires, d'ailleurs, PDF et Portal, vous n'en avez pas besoin. Et une fois ces trois liens téléchargés, ils vous apparaîtront dans des dossiers comme celui-ci. Vous avez, du coup, je vais vous remettre ça, voilà, Half-Life 2 épisode de Contents. Une fois téléchargé, ça apparaît sous cinq dossiers comme ça. Models, Particules, Scripts, Synths et Materials. Ces dossiers-là, c'est tout simple. Vous allez devoir les mettre dans votre dossier GarixMod depuis votre disque local. Donc, on va recommencer. Vous allez dans « Program Files », « Steam », « Steam APPS », « Common », « GarixMod », « GarixMod ». Et vous avez ici tous les dossiers identiques à ceux que vous venez de télécharger, que ce soit Maps, Materials, Models, etc. Donc là, la procédure est très simple. Une fois que vous avez votre dossier téléchargé, Half-Life 2 Contents ou que ce soit Counter-Strike et les deux liens de Half-Life, je répète, il y a bien les deux liens qui sont nécessaires pour pouvoir l'installer. Vous avez juste besoin de sélectionner tous les fichiers et les faire glisser directement dans votre dossier GarixMod. Voilà, c'est très très simple. Vous avez juste cette procédure à faire qui peut mettre environ, on va dire, une petite quinzaine de minutes, le temps de télécharger tous les dossiers qui sont lourds quand même, il faut le dire. Mais ils sont essentiels pour GarixMod et pour que vous ayez la qualité de jeu derrière qui suive. Et une fois que vous avez téléchargé tous ces fichiers-là, vous redémarrez votre serveur. Vous allez sur GarixMod, pardon. Et ensuite, vous pourrez directement jouer sans problème. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse ici pour ce tutoriel d'aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Je vous dis à plus tard.